Alors nous recevons aujourd'hui Thierry Santat, président du Rassemblement Les Républicains. Thierry Santat, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur NC News. Avec plaisir. Alors l'actualité politique est chargée puisque dans une semaine vous serez reçue à Paris pour la bilatérale et la convention des partenaires. Vous avez pourtant trouvé le temps la semaine dernière de présenter avec Pascal Vittori, Alain Descombelles et Pascal Lafleur les grandes lignes de votre projet de société post-accord de Nouméa, le premier d'ailleurs qui nous a été donné à lire. Alors ma première question parce qu'on aura le temps de revenir un peu plus précisément sur projet, c'était savoir pourquoi vous aviez choisi ce timing pour le dévoiler juste avant ce premier rendez-vous parisien ? Justement c'était dans la perspective de ce rendez-vous parisien, ça fait déjà un certain temps qu'on se réunit régulièrement pour travailler sur ce sujet, ça fait un certain temps qu'on le dit aux Calédoniens et on a tenu à présenter donc aux Calédoniens la première mouture de ce travail avant cette séquence parisienne pour prouver qu'on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait et que chacun est en tête des principes généraux de ce projet que nous portons. Alors pourquoi vous êtes rassemblés tous les quatre justement ? Ça a été très honnêtement après les élections législatives où on a eu l'occasion de se rencontrer, on a commencé à évoquer donc cette question de fond parce que comme chacun d'entre nous pendant ces élections législatives, un des thèmes c'était justement cette volonté qui était la nôtre de participer à ces discussions d'avenir et en tant que député c'était une manière de garantir cette participation et donc ça a été l'occasion d'échanger et de commencer à nous rendre compte qu'on partageait finalement un peu la même vision de la Calédonie de demain et très vite est apparue cette volonté de rentrer un peu plus dans le fond et dans le détail et c'est ce que nous avons fait depuis maintenant trois mois et qui a abouti à ce premier travail, je dis bien ce premier travail parce que c'est quelque chose qui demande encore à évoluer, qui est bien sûr perfectible et surtout qui est posé sur la table des discussions aujourd'hui et des discussions entre nous d'abord non-indépendantistes, on souhaite le partager avec nos collègues non-indépendantistes pour arrêter ensemble au moins une colonne vertébrale commune au moment des négociations à proprement parler. Donc c'est plutôt une base de discussion finalement avec le camp non-indépendantiste ? C'est une contribution comme il peut y en avoir d'autres, comme il y en a déjà eu d'autres, c'est une contribution, c'est notre contribution et qui de toute façon sera, j'en suis convaincu, amendée, discutée et je l'espère à la fin partager avec tous nos collègues. Très bien, alors on va revenir justement un peu sur les grandes lignes de ce projet de société. Alors comment est-ce qu'on pourrait le qualifier ? Est-ce que c'est, si je dis que c'est un projet de maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France qui se veut plutôt non-binaire et plutôt libéral ? Est-ce que c'est un bon résumé ? C'est un résumé. On est parti, si vous voulez, de trois constats. Le premier constat, c'est effectivement que la Calédonie est française. Les Calédoniens se sont exprimés, la majorité s'est exprimée à trois reprises et donc pour nous, la question est tranchée, la Calédonie est française. Donc ça veut dire déjà que dans le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, les compétences régaliennes doivent être exercées par la France. C'est ça qui nous définit d'être français. Le deuxième constat, c'est aussi une réalité en Calédonie, c'est que nous avons déjà aujourd'hui une forme d'émancipation avec un statut de très large autonomie où nous sommes d'ores et déjà compétents dans quasiment tous les domaines, sauf bien sûr les compétences régaliennes, comme je viens de le dire, et puis quelques compétences résiduelles que nous ne demandons pas de transférer. Celles de l'article 27, notamment le visuel. De l'article 27. Mais ce que nous disons, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière, on doit prendre acte de cette réalité calédonienne. Et notre travail aujourd'hui, c'est de savoir comment on utilise au mieux ces compétences pour le bien des Calédoniens. Ça, c'est le deuxième constat. Et le troisième constat, c'est justement peut-être que nous n'avons pas bien utilisé ces compétences. C'est-à-dire que la situation économique, sociale, budgétaire, fiscale est compliquée, est difficile aujourd'hui. Et si on veut maintenir la qualité de notre système solidaire, de nos comptes sociaux, nous devons absolument relancer la machine économique. Et c'est là où on a peut-être ce caractère un peu libéral que vous évoquiez, où on considère que c'est bien par le système économique qu'on crée de la richesse, qui ensuite permet de créer de l'emploi, qui permet de cotiser dans les régimes sociaux, qui permet de créer de la recette fiscale pour les collectivités. Voilà, c'est cette logique-là qui est la nôtre, libérale, pas ultra-libérale. On considère qu'il faut un système libéral pour ensuite justement permettre une forme de solidarité aux bénéfices des plus nécessiteux. Donc c'est ces trois constats au départ. Et pour continuer, on est parti ensuite d'une réflexion sur qu'est-ce qui finalement nous rassemble tous ici en Nouvelle-Calédonie, quelles sont nos valeurs communes calédoniennes. Et à partir de là, on a listé les trois types de valeurs qui nous correspondent. La valeur républicaine, bien sûr, liberté, égalité, fraternité. Tout le monde connaît. Mais aussi nos valeurs océaniennes, mélanésiennes. C'est notre réalité. Nous sommes sur une terre mélanésienne, ici, dans le Pacifique. Et je n'oublie pas, bien sûr, nos valeurs chrétiennes, humanistes, qui nous caractérisent aussi ici en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs pour un projet politique de mettre en avant finalement. Oui, mais le fait de réfléchir de cette façon-là, ça nous a permis ensuite de décliner ces valeurs communes en principe de vie, ou en principe de société. Je vais dire ça comme ça. Tout ça a été écrit dans ce qu'on a qualifié le manifeste du vivre-ensemble, qui sera dès la semaine prochaine sur le site du rassemblement. Ceux qui sont intéressés pourront le consulter. Et qui permet donc d'avoir un peu ce socle commun de valeurs et de principes, qui sert ensuite de base, finalement, à la réflexion de la société calédonienne de demain à laquelle nous aspirons, et indirectement aussi de l'organisation institutionnelle qui répondrait au mieux à ces principes que nous avons listés en amont et aux constats que nous avons faits au départ. Il y a aussi un point important, c'est que vous souhaitez le dégel du corps électoral. A partir de tous ces éléments-là, il y a effectivement des éléments fondamentaux que nous avons également communiqués à l'occasion de cette conférence de presse dans le cadre d'un préambule du projet de société, où nous avons effectivement listé tous les éléments fondamentaux. On n'est pas rentré ensuite dans le détail du projet sur lequel nous travaillons, parce que nous considérons que c'est ce détail-là qui fera l'objet des discussions, des négociations, d'abord entre nous, encore une fois, non-indépendantistes, mais au-delà avec les indépendantistes. Mais on a quand même, dans le cadre d'un préambule, souhaité lister nos principes fondamentaux. Et les principes fondamentaux, le premier, c'est déjà ce que j'ai dit, les compétences régaliennes exercées par l'État, c'est effectivement le dégel du corps électoral, c'est revoir les modalités d'élection des institutions pour être plus attachées à la réalité démocratique du pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quand on a des présidents indépendantistes au Congrès et au gouvernement, alors que la Nouvelle-Calédonie n'est pas indépendantiste dans sa majorité, il y a bien un problème quelque part. Donc c'est tous ces principes-là, le fait de revoir les modalités de financement des collectivités, ça aussi c'est quelque chose qu'on doit revoir, puisqu'on a des situations où aujourd'hui la province sud n'a pas suffisamment de financement au bénéfice du nord et des îles par cette fameuse clé de répartition, qu'on ne peut pas ne pas revoir, parce qu'encore une fois, ça met en difficulté la province sud, qui produit la majorité de la richesse en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, on a listé vraiment les communes, on souhaite que les communes restent des communes d'État, je l'ai dit, on ne souhaite pas le transfert des compétences de l'article 27, tous ces éléments-là, vous les avez dans le préambule que nous avons également rédigé, et qui sera également en ligne à partir de la semaine prochaine. Finalement, ce sont des grands principes assez fondamentaux, qui d'après vous pourraient être partagés par les autres membres du clan non-dentiste ? Je pense, je vous confirmerai, on en a déjà un peu parlé, très honnêtement, bien sûr, je vous le confirmerai définitivement la semaine prochaine, puisqu'on a convenu de se retrouver à Paris, tous ceux qui participeront à la séquence bilatérale, et ensuite à la convention des partenaires, on se retrouve en amont à Paris, pour justement se caler sur ces grands principes généraux, et très honnêtement, il y a de fortes chances que ce soit partagé par tous, et on n'a pas voulu aller plus loin que ça, parce qu'après justement, c'est toutes les autres questions subsidiaires qui elles restent à discuter, même entre nous, déjà non-indépendantistes, je parle de la répartition des compétences entre les différentes institutions calédoniennes, de l'importance de telle ou telle institution par rapport à telle autre, ça, ce n'est pas encore calé, pour être très honnête, et de ces sujets-là, je pense qu'on va devoir discuter dans un deuxième temps, après la séquence parisienne qu'on est là. Alors on sait que le sénateur Pierre Frogé défend lui aussi de son côté un autre projet, qui prône davantage de prééminence provinciale, ou un renforcement du rôle des provinces, alors que de votre côté, dans votre projet, on n'en fait pas vraiment mention, si je n'ai pas bien eu entre les lignes, vous faites plutôt allusion à un renforcement des communes, qui selon vous sont les grandes oubliées de l'accord de Nouméa. Est-ce qu'il y a plusieurs visions de la nouvelle caline demain au sein du rassemblement ? C'est un peu ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire que, autant sur les valeurs, sur les principes, sur les éléments fondamentaux, avec Pierre Frogé je ne pense pas qu'il y ait de différence, ni avec lui, ni avec les autres partenaires loyalistes. Vous le confirmerez encore une fois la semaine prochaine. Après, les discussions sur les éléments plus précis du projet d'avenir, de l'organisation institutionnelle calédonienne, c'est là où, effectivement, il y a quelques différences. En ce qui nous concerne, on n'est pas du tout dans une logique de supprimer les provinces ou de leur donner plus d'importance. On est dans une logique de faire en sorte que les compétences qui sont exercées par les institutions calédoniennes soient d'abord clairement réparties entre les institutions calédoniennes, qu'il n'y ait pas de redondance. Une compétence soit exercée par une institution. De mille feuilles administratives. Pour clarifier les choses de manière à réduire, de manière conséquente, ce fameux mille feuilles administratives et cette complexité, surtout administrative, à laquelle on est confronté aujourd'hui. on cherche à être le plus efficace possible, c'est-à-dire être le plus proche de la population, d'où, effectivement, l'importance des communes, qui sont, qu'on le veuille ou pas, l'institution la plus de proximité. Mais ça veut dire aussi que les provinces sont forcément plus en proximité que la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement ou le congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui, eux, ont peut-être plus un rôle législatif de définition des grands principes. Donc voilà, c'est cette réflexion-là qui, aujourd'hui, est la nôtre sur les modalités d'élection de ces institutions. Là aussi, il y a plusieurs hypothèses qui sont imaginables. Nous, notre volonté, c'est qu'il puisse y avoir une capacité de gestion, de gouvernance. Et ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une majorité qui puisse gouverner. Or, le constat aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est qu'il n'y a pas de majorité dans les institutions territoriales, ni au congrès, ni au gouvernement, ou en tout cas, c'est des majorités changeantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, c'est toutes ces réflexions-là, et c'est ces points-là qui vont devoir être discutés, sur lesquels on n'a pas encore trouvé un point d'équilibre entre nous, ni entre nous non-indépendantistes, mais encore moins, bien sûr, avec nos collègues indépendantistes avec qui on n'a pas encore commencé à discuter. Alors, avec les loyalistes, on voit à peu près les points de convergence qu'il pourrait y avoir entre vos projets. Avec Calédonie Ensemble, est-ce que vous avez déjà aussi amorcé un semblant de mise en commun ? C'est plus difficile, je ne veux pas vous mentir, je ne vais pas mentir non plus aux Calédoniens. Honnêtement, on a très peu de contacts avec Calédonie Ensemble. On a évoqué, pardon, avec Christophe Rangigest, Gilles Brial, Nina Juillet, un comité de coordination justement pour commencer à réfléchir ensemble sur ce projet, comme je viens de le dire, de société et d'évolution institutionnelle, dans lequel, en ce qui me concerne, en tout cas, je n'avais pas d'inconvénient à ce que les représentants de Calédonie Ensemble soient présents aussi. Ils ne l'ont pas souhaité, donc c'est leur choix, c'est leur volonté. Peut-être que plus tard, ça sera différent, mais dans l'état actuel des choses, je vous avoue qu'on a très peu de contacts avec eux. Alors, le FLNKS a annoncé qu'il n'enverra pas de délégation à Paris. En revanche, certains partis indépendantistes ont annoncé qu'ils seront présents, ou même certaines personnalités indépendantistes, comme par exemple le Palika. Comment appréhendez-vous cette non-participation globale du camp indépendantiste ? Je considère que, vous savez, on a une devise qui dit, en Nouvelle-Calédonie, « Terre de parole, terre de partage ». Terre de parole, ça veut dire... Ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quand on s'exprime, le poids des mots, le poids de la parole est important, ici, en Nouvelle-Calédonie. Je comprends que, dans les échanges que le FLNKS a eus avec le ministre délégué des Outre-mer, M. Karenko, dernièrement, allait plutôt dans le sens d'une participation, de leur participation à ces séquences parisiennes, même si j'entends le Palika qui s'interroge sur le format de la convention des partenaires, mais j'ai compris dans les dernières interventions du ministre délégué que l'accord avait été donné par tous de participer à ces séquences parisiennes, et aujourd'hui, je me rends compte que les uns et les autres reviennent sur cet accord. Et je me demande où se trouve la parole, là. La parole donnée. Quand on se prévaut d'une terre de parole, terre de partage, il faut être à la hauteur, finalement, de cette devise que nous avons tous acceptée. Mais au-delà de ça, si je vais au-delà de cette simple séquence parisienne, l'accord de Nouméa était clair. Il y avait trois référendums prévus, trois référendums, c'était le non à chaque fois qu'il emportait, et à l'issue, on doit se retrouver les partenaires pour envisager la situation ainsi créée. C'est comme ça que c'est écrit. Les trois référendums ont eu lieu, même si le troisième n'y a pas participé, il a eu lieu. Et l'accord de Nouméa est arrivé à son terme. La Calédonie, aujourd'hui, elle est française. Mais on n'a pas résolu la question pour autant. Et on doit le faire ensemble. Et là aussi, il y a une forme de parole qui n'est pas respectée de la part des indépendantistes. Moi, je leur demande de respecter leur parole jusqu'au bout, et qu'ensemble, on avance, et qu'on trouve la meilleure solution pour la Calédonie, pour les Calédoniens, pour tous les Calédoniens, quelles que soient leurs origines. C'est ça notre responsabilité d'élu. C'est ce qu'attendent les Calédoniens. C'est comment on fait pour se sortir par le haut de l'impasse, finalement, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est notre responsabilité. En tout cas, moi, ça sera ce pour quoi je m'investirais totalement, ou j'investirais toute l'énergie qui est la mienne. Très bien. Une dernière question. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à la tenue d'un référendum de projet ? On sait que vous avez longtemps porté, justement, cette volonté de consulter la population, d'être au plus près, finalement, des besoins. Est-ce que vous espérez que la séquence aura bien lieu de ce référendum de projet ? Mais ça ne peut pas être autrement. Il doit y avoir un référendum de projet. Et pour qu'il y ait un référendum de projet, il faut qu'il y ait un projet. Et un projet partagé. Un projet consensuel. Comme ça a été le cas, on ne va pas la roue, en définitive. C'était le cas pour l'accord de Nouméen. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a d'abord eu un accord consensuel qui, ensuite, a été soumis au référendum des Calédoniens. Ça doit se passer de la même façon. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve ce projet, il faut qu'on trouve cet accord, et qu'ensuite cet accord soit soumis au vote des Calédoniens. Les Calédoniens nous disent qu'ils acceptent cet accord et puis que tous ensemble, encheminent vers l'avenir pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et qu'on permette à tous de se projeter, surtout. Parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne en rang, on fait des allers-retours, des marches arrières, et on n'avance pas. Et le pays n'avance pas. Et l'économie est en train de s'effondrer. Et la situation des collectivités devient de plus en plus difficile. Il faut qu'on arrive à se dépasser les uns et les autres, qu'on soit capable de sortir de nos postures traditionnelles, qu'on prenne acte, comme je l'ai dit, des constats que j'ai évoqués en début de notre entretien, et qu'ensemble, je dis bien ensemble, il ne s'agit pas que les uns imposent quoi que ce soit aux autres. Il s'agit de prendre acte de notre réalité, et sur la base de cette réalité-là, comment, ensemble, on construit la Calédonie de demain. Pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations futures. Merci beaucoup Thierry Santap. Merci. Et puis à très bientôt sur NC News. Merci beaucoup. Merci. Merci.